Avoir des éléments d'évaluation de la performance dans le fond de sa poche est de plus en plus permis par la technologie. On voit apparaître de nouvelles applications, des outils toujours plus modernes. Mais il existe aussi des mises à jour d'applications que l'on possède déjà et il faut en tenir compte. Aujourd'hui, on voit rapidement les dernières évolutions de l'application MySprint. Bienvenue dans PrépéPerformance. Carlos Balzalobre, chercheur et créateur de différentes applications d'évaluation de la performance, continue de faire évoluer ces outils. Nous avions déjà parlé de MyJump et MySprint dans des vidéos dédiées. Et nous verrons bientôt d'autres outils très utiles dans une démarche de préparation physique. Désormais, avec MySprint, vous pourrez donc réaliser un profil force-vitesse en sprint, comme nous l'avions déjà vu dans notre vidéo sur le sujet, mais également un profil de charge optimale dans le but de travailler avec des chariots lestés. Nous présenterons prochainement cette méthode sur la chaîne qui vise à améliorer les qualités de force et de puissance de notre profil. Également, vous pourrez réaliser un kinogramme directement via l'application. C'est une méthode d'analyse des différentes phases du mouvement de sprint que nous présenterons également à l'avenir dans une vidéo dédiée. De manière plus classique, vous pourrez choisir d'uniquement chronométrer un sprint, mais avec une précision plus importante qu'un chronomètre manuel. Ce peut être un outil intéressant si l'on n'a pas de cellules photoélectriques et que l'on cherche à réaliser un race test, par exemple. La précision sera au rendez-vous. Ainsi, MySprint propose une panoplie encore plus large d'évaluation de la performance, validée et pour un coût minime. J'espère que cette information pourra vous être utile. On se retrouve très bientôt pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut !